Dans l'actualité également, les activités entrant dans le cadre du 8e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire auront lieu du 27 au 31 juillet prochain à Ouagadougou. Les préparatifs avons bon train du côté de la salle des conférences de Ouagadougou. Ce mercredi, le Premier ministre est allé constater le travail des équipes qui sont déployées sur place pour réussir l'événement. Roger Bembamba, Frédéric Etienne Abasinga. Alpha Bari explique au Premier ministre le plan d'occupation de la salle des conférences de Ouagadougou lors du prochain TAC. Il y a le 30 conseils conjoints de gouvernement, résidés par les deux premiers ministres, ça aura lieu dans cette salle. A 72 heures de l'ouverture de cette rencontre, qui célèbre l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Joseph Dabiri est allé constater l'état des préparatifs de l'organisation. Je constate avec beaucoup de satisfaction que le ministre des Affaires étrangères a pris ses responsabilités. Il a mis en place les différentes commissions pour préparer cette grande rencontre. Les choses sont en train d'avancer bien. Je tiens à féliciter le comité d'organisation à cette étape pour les résultats obtenus. Je les encourage à accélérer parce que le 30 c'est déjà bientôt et il faudrait que lorsque nos frères ivoiriens vont arriver, qu'ils trouvent que tout est prêt et que nous sommes prêts à leur offrir toutes les conditions nécessaires pour la réussite de ce TAC. Bien évidemment, comme vous le savez, le Burkina Faso a une tradition d'accueil. C'est un pays qui aime accueillir les frères africains et particulièrement les Ivoiriens qui sont plus que des frères pour nous. Donc de ce point de vue, il faut qu'on travaille à faire en sorte que... C'est le huitième traité d'amitié et de coopération qui réunit les deux pays. La conférence au sommet des chefs d'État lui est prévue pour ce 31 G. Mais avant le 30 G, les deux gouvernements vont se rencontrer pour faire le point des accords du TAC et envisager d'autres pistes de coopération. La conférence au sommet des frères africains